Dans les locaux de l'ONG Espoir de Vie, Binta Dialo reçoit son certificat de prise en charge. Le président, fondateur de cette organisation, donne les motivations de ce geste humanitaire. Nous venons pour aider les femmes pour réaliser un projet. Je vois une femme qui est malade, surtout la goitre, tout ça. Donc je la voyais, elle était un peu gênée. Voilà, un peu gênée. Donc moi, ça m'a interpellé. J'ai dit, il faudrait qu'on puisse vraiment l'aider pour qu'elle puisse se sentir mieux dans le milieu et dans son milieu. Alors, elles ont eu cette présence d'esprit, la présence des femmes veubles musulmanes. Voilà, il faut dire que la femme, elle est déjà veubles. Donc ça nous intéresse de l'apporter de l'assistance. Parce que pour moi, en tant qu'ONG, c'est des personnes cibles. Et c'est comme ça, j'ai pris l'engagement. Il faut sauver cette vie. Après la signature des protocoles d'engagement, Binta Dialo et sa famille sont conduites à la clinique où elle doit subir une intervention chirurgicale. Ici règne un climat d'espoir et c'est dans cet hôpital où tout devra se dérouler. Tout ce qui est lié à l'intervention, aux soins, ça sera à notre charge. Les médicaments, tout sera à notre charge. Vous avez la facture après ? Voilà. Et après tout, on va élaborer une facture et on va vous les transmettre. Donc je suis vraiment content. On peut dire que les personnes ou docteurs qui vont diriger l'intervention, que le Seigneur l'assiste, que Dieu l'assiste, que le Tout-Pi-Saint Allah l'assiste pour que les choses se passent très bien. Elle vit avec cette hypétrophie depuis plus de 20 ans et pourrait connaître de graves conséquences sur sa santé. Mais pour elle, l'assistance de l'ONG espoir des vies est plus qu'un soulagement. Je suis très contente. Je remercie le donateur. Je n'ai rien d'autre à dire, sinon qu'un grand merci. J'ai pris Dieu que l'opération se passe bien. Je me confie à Dieu parce qu'il est le seul sauveur. Grâce à un accord de partenariat entre Espoir des vies et cette clinique privée, cette veuve aura bientôt une vie normale. Et il faut dire que l'ONG Espoir des vies mène depuis des mois des actions d'aide humanitaire et de maintien de la paix en Zéry-Corée. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pu en aider d'autres enfants dans la rue, j'ai pu les aider, etc. Je suis en train de semer toute l'Afrique pour partager mon expérience. Ici en Guinée, le Seigneur m'est fait rentrer dans d'autres dimensions. Dans d'autres dimensions, quand j'ai dit la dame à la revoite et tout ça, et puis le Seigneur m'a interpellé et lui dit merci. Après, s'assoie à moi. Tu es souverain. Ça pourrait ne pas que moi. Mais merci que tu m'as utilisé en train d'apporter une aide à cette femme. On dit déjà que sur la base de la croyance en Dieu, la religion n'a plus plus de son sens. Voilà. Et pour être quelqu'un qui est un croyant, c'est montrer les oeufs. Parce que les oeufs, l'amour et la foi sans les oeufs, elle est morte. Si on croit en Dieu, il ne faut pas perdre. Parce que l'être humain est créé à l'image de Dieu. Voilà. Il n'y a pas longtemps que je disais, la Bible dit, créons-l'en en notre image, selon notre ressemblance. Donc, ça dit que quand il n'y a rien d'être humain, tu vois Dieu. C'est comme ça qu'il ne faut pas être humain. Voilà. Donc, si tu as vu, on n'a jamais vu Dieu, on ne l'a jamais vu. Si il est barbu, il est noir, il est quoi? Il est grand, il a quoi? Il s'habille comment? Mais si tu veux voir Dieu, il faut aider. Et si tu aimes Dieu, il a dit, celui qui prétend aimer Dieu qui ne le voit pas et qui a son prochain est un menteur. En quoi tu fais de quel âme? 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 Voilà. Donc, le projet aimait son prochain, il dit, le plus grand commandement, dit Jésus, le plus grand, et puis se dit qu'il est semblable à ça, c'est aimer l'Éternel. Il dit, son prochain comme soi-même. Moi, je ne peux pas voir ma maman vivre de boîte. Père à son âme. Si ma maman vivait qu'elle avait boîte, j'allais remercier l'Éternel pour la faire sortie de là. Donc, il y a beaucoup une dame qui a pu chouper du boîte et qui fait partie d'une association des femmes musulmanes. Ah non, il dit non, mais c'est quelque chose. Et puis, elle a gêné. Elle avait un gène. Elle metteur un truc au cours. Oui, juste pour... Oui, ça, c'est assez. On a enterré une boîte ici, on dirait de trois boîtes, le plus lourd, je l'ai des plus de gros. Trois, deux, c'est ça. Oulala. Oulala. Non, voilà. On a extrait le boîte, on a causé le poids comme un bébé. Wow. Et la pauvre était aussi dans les sous-saintiennes. Elle, dans son livre, il a toujours mal au poids ici. Ignorant le poids, il est en train de poids, il est en train de poids. Le jour où on l'a libérée de sa soeur, elle a dormi comme un bébé. Et puis, il est en train de poids. dans ce village où les gens ne peuvent pas reconnaître ceux qui sont venus de Madianan, Marakamorodou elles sont marées d'Apèdesar à cause de son état jusqu'aujourd'hui cette dameka elle appelle dites à tout le monde de Jaô que le vent qui circule qui remet vos fleurs c'est moi qui vous salue c'est fort dans le message que toute ma vie Jaô est pour moi le point de changement de mon état et de mon statut j'étais finalement abandonné méprisé, rejeté de tous parce que je dérangeais les gens mais aujourd'hui vous me donnez dites même aux gardiens que la fleur qui est derrière en train de se renouer c'est moi qui me dis bonjour donc c'est tellement reconnaissant pour nous aussi quand nous faisons quelque chose et puis nous voyons le sourire ça nous donne l'éducation et ça nous donne l'envie de continuer c'est ça c'est ça donc nous sommes très heureux très heureux d'être ici le pionnier c'est lui qui a fondé cet hôpital c'est un américain que vous connaissez il est le plus le plus simple que je n'ai pas encore connu tu ne peux jamais le connaître il est là il est en train de faire l'assistance il dit je suis le domestique au bloc pour aider il fait ce travail il dit tout ce que je peux faire de toute ma vie pour m'aider il est là il y a plus de 30 ans l'hôpital existe ça fait combien de temps ? depuis 2003 depuis 2003 il y a eu une petite interruption en 2006 où le médecin qui était là il était rentré aux états unis ? au annulat maintenant un soubain est revenu dans l'état de vie celui qui a assumé la permanence jusqu'à septembre le médecin il est guidé et le chérien il est guidé après le début de l'étranger il a fait l'organisation c'était l'américaine par le début de l'étranger il a fait encore cinq années de formation et c'était la première loi qu'il a utilisé dans le bâton de l'étranger il y a aussi un autre dossier qui vient de partir de l'étranger après il y a d'autres commerciaux et on a encore une petite formation dans le domicile de l'étranger parce qu'on a une attention il y a un autre sens de courant il y a un autre sens de courant il y a un autre sens de courant il va être à l'opération il va être à l'étranger il va être à l'étranger c'est là nous nous avons grandi pour davantage et dire aux bénévoles parce que vous apportez la joie vous apportez la vie aux pouvoirs nous nous croyons équipes qui nous ont de savoir comment on parle il va être à l'étranger avec nous il va être à l'étranger il va être à l'étranger dans le domaine alors comment ça s'est passé? Non, vas-y, vas-y! Ça aillez-les-dans! Ici, là! T'as peur, là! Hum? Comment ta maman s'est sent? La caméra aujourd'hui elle s'est sent, elle dit. Oui, mais c'est normal, parce qu'hier elle est sortie du bloc. Elle n'arrive pas à parler pour le monde? Non, j'y ai ça. Donc nous vous demandez comment elle s'est sent. Ah, comment trois, là, aujourd'hui? Oui, mais comment elle-même arrive à韓ir ? Oui, que là ? Ça marche loin, hein? Je ne sais pas. Oui, ses Anaïs sont sentes. ... ... ... alors qu'on dit que nous sommes très heureux nous sommes très heureux de la voir oui effectivement c'est Dieu qui agit au travers de nous c'est pas nous-mêmes c'est Dieu et comme Dieu passe par les gens pour agir nous sommes très heureux de comprendre que Dieu nous avons été un moyen que le Seigneur a utilisé que Dieu en qui elle croit et que nous croyons tous a pu passer pour la faire sortir de là non oui oui c'est lui qui me représente c'est le directeur c'est normal quand tu étais quand tu étais là moi je suis venu spécialement je vais partout au Sénégal mais je suis venu accorder ça je suis venu spécialement voilà pour ça je suis venu j'étais là j'attendais j'étais au courant quand tu rentrais je suis venu au courant de tout tout ce qui s'est passé voilà alors d'ici quelques jours ça sera du passé on va aller danser hein tu sais danser c'est là je vais vous demander voilà c'est devenu jeune femme hein j'ai mis ça qu'elle est venue j'ai mis quoi oh my god on a donné cette image ça ira maintenant non 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 je parle en fond vous allez envocher maillot voulez non à dire ça parce que c'est india pas là c'est ce qu'on a fait sorti regardez comme est en train de mourir trois kilos de tumeurs dans la gorge et voici ce qu'on a pu faire dieu passer par nous pour sauver cette dame voilà l'espoir de vie à tous nous passons parce que comment nous essayons de récupérer alors je veux remercier dieu nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire messieurs du m'en prie Alors nous te bénissons parce que tu es le véritable Dieu, tout puissant tu es, nous te bénissons. Montre-moi cette image. Pour ce miracle parfait, nous te rendons gloire. Pourquoi? Parce que tu nous as utilisé, merci, parce que nous avons été un instrument en terre d'humain pour sauver cette pauvre veuve qui était en train de mourir à petit peu. Sa foi n'est pas nous, mais tu nous as fait la grâce de partager les pleines avec cette dame et de vivre ce moment merveilleux parce que ça a été une délivrance. Nous te remissons. Merci pour la vie de cette femme et la vie de ses enfants et de son avenir. Et que nous savons une seule chose, quand tu commences, tu achèves le Boutama. Que ton nom soit béni. Amine, on t'attend, on va aller manger ta bateau. Amine, on t'attend, on va aller manger ta bateau. On sera là jusqu'à ce qu'elle sorte, qu'elle parte en famille. Maintenant, on va lui demander ce qu'elle veut. On va financer un projet qu'elle va gérer. Elle est très très belle encore. On marche chez un chien fiancé, on lui dit ça. Un vieux, bien gentil, bien. Un bon, on va avoir un premier projet pour toi, vous t'avez annoncé, d'accord? Mais on va trouver un bon vieux, de temps en temps. Il va te parler à ton oreille. Alors Dieu te gagne. On sera là demain, on va venir te voir demain. Eh, salut ! Pourquoi ? Pourquoi je voulais partner ? On va commander, je vous favored. Je vous verrai, nous vous pourrai. Non, si vous vous voulez Mrk São đi, tu vois. Sous-titrage ST'ile, on va cassoault pour toi. Tous ceux qui mettent Dieu au centre de leur vie ont un bon résultat. Tous ceux qui mettent Dieu au centre de leur vie reçoivent un bon résultat. Et donc c'est clair là-dessus, nous prêtons la poche de l'image, nous prêtons le centre mondial de l'Espérance de Jaôme, nous prêtons le Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Donc nous venons de voir cette patiente-là, que l'OMG, l'espoir de vie, l'espoir vient de libérer, voilà, nous venons d'aider et c'est comme ça. C'est un plan de souhait, il faut être élevé, il faut être élevé. C'est une dame, une dame qui avait besoin de vivre, et cette maladie tentant l'étouffer. On vient de nous informer, vous avez vu les images, cette tunnel a fait j'ai trois tilos. C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, si elle n'était pas libérée de ça, elle allait faire une crise cardiaque. Elle allait faire une crise cardiaque. Voilà, voici l'urgence. Donc on a senti que c'était pas mal urgent, il fallait sauver ça. Merci, merci, merci. Présentez-vous. Ah, je m'appelle Aïssa Bivodi, donc je remercie l'OMG pour maman pour la soigner. Donc nous sommes très contents aujourd'hui de son opération. Et comme ça, vous êtes au plat de votre maman, il y a tout cela quelques semaines. Quelle est l'idée que vous avez par rapport à son état de santé ? Parce que le moment qu'elle quitte à la maison, pour la clinique et aujourd'hui, quelle est la comparaison que vous avez à faire par rapport à... ...maman, j'aimerais naïssa se déja... Oui, vous pourrez naïssa beaucoup beaucoup. Bon, ça veut dire que vous voulez. Donc... ... ... ... ... ... ... ...